La drague directe, pure et dure, pas de censure, bienvenue dans le Coach Drag Podcast. Ouais, donc qu'est-ce que tu voulais me dire, Roby ? Tu voulais me parler de ton état après une partie de jambes en l'air, après un... Non, pas spécialement. En fait, c'est plutôt une sensation assez... Je la connais par cœur, je me connais par cœur en termes de fonctionnement. Et par exemple, je sais comme ça, j'ai eu ça tellement de fois, donc je connais cet état par cœur quand je l'ai. C'est souvent, enfin c'est parfois, ça arrive forcément à chaque fois, quand j'ai une soirée où je n'ai pas beaucoup dormi et où l'alcool a été présent. Une sorte de sensation entre l'extase, un peu la gueule de bois, mais pas trop non plus. Une sorte comme si, le fait que tu sois un peu fatigué, que ton corps épuisait toute l'énergie, c'est comme si ça m'avait relaxé complètement, pas les muscles du visage ou que sais-je. Et là, je sens, généralement même quand je me regarde moi dans le miroir, etc., je sens vraiment un visage décontracté, plus ouvert, plus... Ouais, au niveau de l'expression du visage. Et généralement, même tout le temps, je remarque une énorme différence dans les regards féminins. Je pense que ça, ça se... Ouais, c'est... Je sais pas ça, je dégage quelque chose de très sexuel ce jour-là, plus que d'habitude en tout cas. Mais ouais, c'est toujours un peu... J'essaie vraiment de comprendre d'où vient cette différence entre un jour à l'autre, alors que je suis le même. Généralement même, je suis même pas changé, ou c'est le même vêtement, je me suis même pas lavé, tu vois. Donc c'est pas que je suis extrêmement... Plus attirant que la veille, mais c'est vraiment cette composante du langage corporel qui est plus... Ouais, qui est plus comme ça, plus animale. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'analyse, mais c'est assez perturbant. J'en parlais justement avec le mec avec qui j'étais à Budapest, et on se disait, mais toute la journée, mais ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas, mon vieux. Même des filles qui passaient... On était assis sur une terrasse, il y avait des filles comme ça qui passaient sur le côté, et elles sentaient le regard avant même qu'elles puissent nous voir comme ça, tu vois. C'était l'ordre de l'énergie. Et on se disait, ouais, comme ça, tu émanes quelque chose, et je sais pas. Et ce type de comportement arrive le lendemain de ce type de soirée, tu vois. Ouais, écoute, et donc ta question, c'est comment reproduire cet état, ou quoi ? Ouais, je me pose toujours cette question parce que, bon, moi j'ai des éléments de réponse. C'est souvent parce que... Il y a aussi un truc que j'ai remarqué, et on en a déjà parlé dans plein de podcasts, c'est pas nouveau, c'est le fait d'avoir déjà, d'être échauffé, d'avoir fait un préchauffage. Par exemple, lorsque je suis dans un état pareil, c'est généralement parce que tu t'es levé, et t'es pas vraiment resté assis à l'appartement, t'es directement ressorti, t'as continué un peu dans cet esprit actif, et donc t'es toujours un peu super éveillé. Donc moi je pense qu'il y a aussi un lien direct avec le fait de rester proactif. Et c'était cette journée qui était mercredi, donc avant-hier, c'était le troisième jour après vraiment trois jours intensifs, tu vois. Donc on sortait, on était actifs pour le business, on avait abordé des filles la veille, et donc je pense que c'est simplement en fait un prolongement. Ton corps est resté éveillé, ton cerveau est resté éveillé, et donc t'as pas cette phase de préchauffement quand tu restes un jour ou deux jours d'affilée devant ton PC chez toi sans sortir, et quand tu sors après deux jours, ben là t'es tout froid, tes expressions sont vraiment assez crispées comme ça. Et en fait ouais, c'est plutôt ma question en tout cas, comment dire, comment je vais reproduire ça un peu sur commande, tu vois. Bon, moi la réponse, sans se dire instantanée, ça serait simplement d'aborder en rue une heure, ou alors de faire des petites approches pour m'échauffer, je sais qu'après une heure, une heure et demie, je vais récupérer cet état, mais ça serait vraiment bien si je pouvais vraiment comme ça, mentalement, récupérer cet état. Non, je pense que c'est impossible. L'état dont tu me parles, après une soirée arrosée, la veille, n'est-ce pas, comme ça, les 3, 4, 5 heures après ton réveil, après avoir fait la fête, c'est cet état-là dont tu me parles maintenant. Car quand tu me parles de s'échauffer, c'est pas tout à fait le même état. Moi, ce que je remarque, après une bonne soirée, tu vois, où je suis sorti jusqu'à 4, 5, 6, 7, 8 heures du matin, et encore plus si j'ai réussi à, enfin si j'ai rencontré une fille, si j'ai couché avec, oui, le lendemain, tu planes, t'es au 7e ciel, t'es dans un état de transe, t'es un peu anesthésié et légèrement euphorique. Et tu t'en fous complètement, tu vois, le monde t'appartient, tu planes, t'es space, t'es cool, tu t'en fous, ouais. Et t'as pas d'angoisse non plus. Et tu t'en fous, mais en même temps, t'es un peu un moché, quoi. Je veux dire, t'as fait la fête comme un taré. Eh bien, cet état, je crois que c'est une combinaison. Je connais pas l'explication scientifique. Je sais pas exactement ce qui se passe au niveau physiologique, mais je sais que l'alcool, t'es encore un peu désinhibé suite à l'alcool. Mais c'est aussi le manque de sommeil. C'est un peu... T'as déjà remarqué que quand t'es vraiment, vraiment, vraiment crevé, à un moment, ouais, t'as un déclic et... Ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais quand t'as pas assez dormi, t'es aussi comme ça dans un état de transe, tu rigoles beaucoup plus vite, t'es aussi moins anxieux, enfin, tu survis sur l'adrénaline, et le ou la cortisol, c'est le ou la ? La cortisol, ouais. Ouais, bref. Et donc, je pense que c'est ce mélange comme ça d'alcool et de neurotransmetteurs et d'hormones, enfin, c'est pas un état sain, hein. Et je crois que la meilleure chose à faire, c'est... de réduire cet état-là, ouais, au strict minimum, une fois toutes les deux semaines, parce que, voilà, je veux dire, c'est quand même un... c'est un impact sur ton corps, quoi. Pour obtenir cet état, tu dois faire la fête, te bourrer la gueule, et avoir un manque de sommeil. Pas beaucoup dormir, ouais. C'est ça. Mais en même temps, c'est un état super gay, quoi. Enfin, c'est super gay. Est-ce que t'as déjà remarqué qu'après cet état-là, tu tombes un peu dans une légère dépression, le soir ? Ouais, c'est ça. C'est pas une dépression, mais c'est vrai que tu sens vraiment, tu récupères deux, trois jours d'affilé, parce que, voilà, ton corps est vidé. Mais après, tu reviens comme si... Ouais, tu reviens un peu... Je dirais pas dépressif, mais c'est pas non plus le phénomène maniaco-dépressif où tu vas d'un extrême à un autre. Un peu, chez moi, c'est le cas. Quelques heures après le réveil, donc après une soirée, une sortie, si j'ai beaucoup bu, tu vois, enfin, si j'ai eu une bonne soirée, j'ai beaucoup abordé, j'ai eu des succès, machin. Oui, les heures après, je suis euphorique, vers 5, 6 heures de l'après-midi ou le soir. Oui, c'est l'inverse. Je deviens sombre, irritable, fatigué, léthargique. Laisse-moi tranquille, j'ai envie de rien foutre, tu vois. J'ai envie de... juste de me coucher dans le fauteuil avec un film ou un bouquin ou quoi, tu vois. Oui. Mais ce que je voulais dire aussi avec cette histoire, c'est que la veille ou l'avant-veille, j'avais eu comme ça 2-3 rendez-vous et je n'étais pas dans l'état aussi intense que celui du dernier jour. Mais quand même, j'avais déjà des premiers symptômes. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait la fête les jours précédents, mais on a été se coucher tard, on buvait pas mal de vin, etc. Et c'est vrai que ça a un impact aussi sur, comme tu l'as dit, le fait d'être un peu comme ça, fatigué, ça diminue ton angoisse. Et je voulais dire ça parce que tu me parlais un peu de ta façon de procéder, dès le début du rendez-vous pour imposer ta frame. Et c'est vrai que ces jours-là, par exemple, bon, je suis comme ça naturellement, mais là, c'était encore plus renforcé. Et c'était vraiment directement, je m'asseyais, j'avais notamment eu ici à Budapest une Russe, mon vieux de 28 ans, mais une putain de bombe. Mais vraiment très confiante, la fille. Mais malgré tout, comme on l'a dit juste avant, j'avais vraiment directement imposé la frame. On était assis sur les petits divans dans un bar à vin. C'était des tables un peu design avec des petits trous entre les... Ouais, pour mettre les chaussures entre eux. Enfin, c'était pas fait pour ça, mais moi, je les mettais. Et alors, super confiant et vraiment l'arrêté de haut en bas, comme tu me le disais. Et je pense que la fille, après 3-4 minutes, elle m'a dit, textuellement, avec les mêmes mots, qu'elle me dit, ton body language, il est tellement confiant. Elle me dit, je sens une petite hésitation quelque part, je sais pas la décrire, mais tu respires la confiance. Et elle était là, elle me disait ça et moi, j'étais là, mort de rire. Je dis, ouais, tu sais, j'ai fait le modèle, tu sais, la confiance est relative. On a commencé à parler, mais c'est vrai que c'était très, très puissant comment en l'espace de 2-3 minutes, j'ai pu imposer cette frame à cette fille et que dès le début, elle était cuite juste parce que, oui, grâce à cet élément. Moi, à la limite, comme on n'a pas commencé le podcast avant que tu m'en parles, ce serait bien que tu répètes un peu ce que tu me disais parce que je trouve ça très, très intéressant comme début de rendez-vous. Oui, oui. Donc, ce que je disais, chers auditeurs, c'est ce qui nous a poussé à enregistrer ce podcast. Enfin, c'était une conversation. On avait une conversation privée sur Skype et puis on s'est dit on devrait enregistrer ça car c'est super intéressant. Donc, ce que je fais maintenant, au début de mes rendez-vous, j'essaie tout de suite d'imposer ma frame. Ma frame, c'est... Oui, comment expliquer ça ? Ton monde, quelque part. Oui, car la signification de frame, c'est... Le cadre. Le cadre, oui, c'est ça. C'est quoi un cadre ? Dans la PNL, le cadre, c'est la signification de l'interaction. Lyon, mais c'est encore trop vague comme... Ouais, trop abstrait comme définition, je trouve. Donc, moi, je préfère voir ça comme... Ouais, plutôt... Juste comme un jeu de dominance et de soumission. Comme on voit à la télé, quoi, sur National Geographic. Tu vois, le lion, le gorille, ou les chimpanzés qui se dominent les uns les autres. Donc, concrètement, ce que je disais à Roby, c'est que... Dès le début du rendez-vous, j'essaie... Enfin... J'essaie de jouer un peu sur... Enfin, même pas un peu, mais je... J'essaie de jouer sur l'angoisse de la fille, sur la nervosité, l'incertitude, mais à un niveau très subtil. Tu vois, donc... Je n'essaie pas de me présenter comme un mec respectueux ou respectable, correct, poli, etc., bien habillé, rien de tout ça. Donc, je vois ça vraiment comme une parade nuptiale. Je suis un animal, tu es un animal. Donc, les humains sont avant tout des animaux. Nous sommes des singes. Nous sommes des singes un peu plus avancés avec de l'intelligence et du langage, etc. Et donc, je vise, je cible son cerveau reptilien et son cerveau mammifère. Et donc, concrètement, qu'est-ce que je fais ? C'est ce que je t'expliquais lors de mes rencarts. Maintenant, deux reprises. J'arrive au lieu du rendez-vous, au téléphone. Je suis en train de parler et la fille m'attend devant le bar. Et déjà, je parle au téléphone avec mon frère ou avec un ami. Et j'arrive, je dis, « Oh, désolé, désolé, mon frère, je vais devoir te laisser car elle est là, mon rencard, elle est là et mon vieux. » Mais je lui dis ça devant elle. Enfin, il y a déjà le contact visuel est établi. J'ai fait signe de la tête, elle aussi, signe de la main, genre « Ah oui, t'es là, c'est moi, ça va ? » Donc, non-verbalement, on a reconnu notre présence. Et donc, je dis à mon frère ou à mon pote, un truc comme « Oh, mon vieux, je vais devoir te laisser car elle est là, mon rencard est là et mon vieux, je peux te dire qu'elle est mignonne. Wow ! » J'ai de la chance. Un truc comme ça. Et alors, je la regarde de la tête aux pieds, mais vraiment d'un air masculin, dominant, confiant, avec un petit sourire comme ça, mesquin. Oh yeah, I like that. Et puis, je raccroche et je la fixe tout de suite, du regard, dans les yeux et je maintiens le regard et c'est un regard subtilement, c'est un mélange de légère agressivité, mais très léger, ça doit rester calibré, c'est-à-dire ça doit être socialement ajusté. C'est pas agressif, c'est plutôt dominant et un petit sourire comme ça, mesquin, genre, it's on, on va jouer, on va s'amuser. Et je la fixe, du regard et j'attends jusqu'à ce que je vois le moindre signe de nervosité. Il y a un petit tremblement dans les yeux auquel détourne le regard, auquel baisse le regard et s'il maintient le regard, je maintiens le regard, mon vieux, je commence à faire un léger oui de ma tête, tu vois, pour dire je comprends, tu comprends, enfin tu vois, et puis quand on s'assied au comptoir, là pareil, je la fixe, du regard et je maintiens le regard et j'essaie vraiment de la déstabiliser légèrement. Donc là, je joue vraiment sur la nervosité, sur l'angoisse, sur la réaction au combat-fuite, mais à un niveau subtil, léger, tu vois, moi, Tarzan, toi Jane, et quand je vois comme ça que son équilibre émotionnel, tu vois, que la surface de l'eau, pour utiliser une image, que je vois qu'il commence à y avoir des petites vagues, que ça les déstabilise, je sais que c'est bon signe, j'ai un pas d'avance sur elle, elle réagit émotionnellement, donc elle réagit, moi je guide, elle réagit, et moi, entre-temps, je reste stable, tu vois, la surface de l'eau, chez moi, reste lisse, donc là, c'est qui qui guide, c'est moi, et c'est qui qui guide à quel niveau ? Au niveau le plus primitif, au niveau instinctif, tu vois, au niveau animal, et c'est à ce niveau-là que l'attirance a lieu, c'est là que ça se joue, et tout le reste, tu fais quoi dans la vie, t'es qui, c'est secondaire, ça n'a même pas d'importance, enfin oui, ça a une importance, enfin comment dire, enfin, en fait, non, ça n'a même pas d'importance, c'est juste du, du, du formel, quoi, voilà, c'est du formel, mais si tu le dis, tu peux le dire, et quand t'as installé ça dès le début, cette frame dont tu viens de parler, ces genres de phrases entre guillemets basiques prennent une toute autre connotation, parce que tu la regardes dans les yeux, et le, qu'est-ce que tu fais dans la vie, va pas avoir la même saveur que si tu l'avais dit dans d'autres circonstances, donc ce type de frame dès le début, apporte, ouais, directement le ton à l'interaction, et donc quelque part, tu peux parler de la chose la plus basique, ça va avoir une connotation sexuelle, tu peux parler des chevaux ou que j'en sais rien, mais tu vas, ça va avoir une connotation sexuelle, parce que tu vas continuer à la regarder de droite, de bas en haut, tu vas avoir, comme tu dis, comme tu m'as expliqué, ton regard un peu fuyant, puis en revenant sur elle, de haut en bas, et donc tout ce que tu peux dire à ce moment-là aura une connotation sexuelle, et je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que cette dominance, tu peux aussi la faire passer à travers ton comportement dans l'endroit du rendez-vous, et ça j'ai beaucoup appris des femmes russes, des femmes russes qui adorent la dominance, qui adorent les hommes dominants, qui prennent les devants. Moi je suis certain que toutes les femmes, mon vieux, c'est un truc évolutionnaire. évolutionnaire. Oui, bien sûr, bien sûr, mais je l'ai appris, je l'ai réappris des femmes russes qui, elles, ne l'ont jamais désappris, contrairement à certaines femmes occidentales qui, elles, enfin bon, bref, on ne va pas commencer dans ce sujet-là. Mais donc je suis arrivé au rendez-vous avec cette Russe lundi, et alors on arrive dans l'endroit, un bar à vin assez chic de Budapest, près de la Basilique pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Divino, comme ça les gens savent tout. Et alors on rentre dans l'endroit et je vois qu'il est quand même assez bondé, donc je me dis bien on va rester là au bar donc avec les tabourets, je me dis c'est bien les hauts tabourets et puis finalement, je dis attends-moi deux secondes ici et je fais le tour du bar et je vois une place et donc je mets mon doigt vers la place comme ça pour que les gens voient ok je veux m'asseoir ici, je reviens, je vais la chercher, elle fait non, on va aller plutôt là-bas. Elle se lève, je la prends par la taille et je la fais passer devant moi, tu vois, on va là-bas et je prends son manteau directement pour un peu, voilà, comme ça qu'elle peut se dandiner jusqu'à l'endroit. je lui demande ce qu'elle veut comme à boire, enfin je dis qu'elle connait des vins, je dis sinon si tu connais pas je vais prendre un très bon vin, je vais directement au bar, je discute avec la serveuse, elle me voit de loin discuter avec la serveuse donc ça rajoute encore ce côté dominant. Je sais par expérience qu'en Hongrie, il vaut mieux commander la bouteille que les verres de vin parce qu'à la fin ça te coûte plus cher en verre qu'en bouteille donc je prends la bouteille de vin, je vais à la table et la peau je fais écoute tu sais en Hongrie, il vaut mieux prendre la bouteille que les verres, enfin bref, tout ça était vraiment super, je savais ce que je voulais, c'était super dominant et ensuite je vais la servir comme un gentleman pour un peu compenser ce côté ultra du... c'est même pas pour compenser, c'est parce que j'aime bien être comme ça et en l'espace de quoi... Non c'est très important ce que tu dis, quand on parle comme ça de dominance et surtout moi quand je parle de jouer sur le cerveau reptilien et sur le cerveau mammifère, ça peut paraître très froid, très animal, très agressif mais il faut dégager en même temps une légèreté et une chaleur, tu vois, c'est une dominance chaleureuse en jouer, il y a un côté méchant mais c'est juste pour jouer, c'est... comment dire, c'est pas que tu es inoffensif, bien au contraire, tu es dangereux, mais c'est contrôlé, c'est civilisé et si elle est méchante, alors là, tu lâches la bête, tu vois, c'est un peu cette vibe-là que tu dois dégager. Ouais, exactement, donc, et en l'espace comme tu l'as dit juste avant et comme moi je l'ai dit aussi, en l'espace de 2, 3, 4 minutes, tu vas conditionner le reste du rendez-vous avec ce type de frame, ce type de comportement très dominant qui va directement atteindre son cerveau reptilien. Et un truc très très important à savoir aussi, c'est comment faire, comment faire, parce que il y a beaucoup de mecs qui, même moi, écoute, qui sont nerveux, qui n'osent pas, qui quand même, ouais, sont prudents, qui ont peur de faire mauvaise impression, je sais pas, ouais, comment l'expliquer, je ne sais pas, mais c'est vraiment, ça vient vraiment de l'intérieur, c'est une conviction comme ça, que voilà, c'est, it's my way or the highway, donc, ou bien tu entres dans mon jeu, tu entres dans mon monde, ou bien on joue pas, quoi. Ouais. C'est, c'est, c'est ma vie, comment dire, oui, tu sais, ton estime personnelle est plus importante que la relation, ou bien la frame est plus importante que la conquête. donc si tu vois, si tu sens que tu perds la frame, si tu te dis, ah, mais je suis en train de perdre la frame, je vais quand même perdre la frame pour conquérir la fille, oublie, tu vas perdre et la frame et la fille. Donc, tu dois être vraiment, si elle te pose un ultimatum, tu n'en peux pas, c'est juste un exemple tout con, enfin, il y a récemment, il y avait une fille qui était en train de souffler le chaud et le froid a dit, ouais, ce sera cette date-là ou pas de date. Je dis, écoute, cette date-là, je ne suis pas libre, alors, ce ne sera pas de date finie, quoi, mais je n'entre pas dans sa frame, je n'entre pas dans son monde, c'est moi qui épouse, c'est moi qui décide, quoi, c'est tout. Voilà. Et quant à cette attitude-là, le reste coule de source, quoi, ça va automatiquement, c'est, ouais. Bah ouais, très intéressant, mais vraiment très, très intéressant, d'ailleurs, les gens pourraient se demander aussi, mais comment atteindre ça, parce que je pense que d'une part, tu dois l'avoir via l'expérience, mais tu peux récupérer, tu peux compenser l'expérience avec un petit raccourci, parce que moi, je me souviens d'une époque quand je commençais, donc il y a longtemps, il y a, un peu plus de dix ans, je me souviens parfaitement d'une certaine anecdote, d'ailleurs, que je reprends dans ma formation Le Script, qui m'avait marqué, qui a marqué un tournant dans mes croyances, c'était, j'avais fait comme ça une semaine intensive de rue, de drague de rue, dans une ville ici en Belgique, et alors, après deux, trois jours, je ne me souviens plus vraiment, c'était, j'arrivais à la grande place de cette ville où les gens se donnaient généralement rendez-vous, et là, je vois une fille avec une jupe qui attend au même endroit que moi, et je l'aborde avec un truc, mais très, très con, mais juste, c'était tout dans le timbre de voix, tout était dans la dominance, et je lui disais, je lui dis, toi aussi, on te fait attendre, elle me fait, oui, on me fait attendre, j'ai un ami qui arrive, ok, et on discute, moi aussi, j'ai une amie qui va arriver dans 20 minutes, mais tu sais ce que c'est, les filles sont toujours en retard, c'est presque génétique, alors elle rigole, et la deuxième question que je lui ai posée, c'est, la personne qui arrive, c'est un ami ou c'est un rendez-vous intime ? ça l'a complètement déstabilisé, non, non, c'est juste un ami, il veut arriver, je fais, ok, je te souhaite une bonne attente, deux secondes plus tard, elle me dit, écoute, j'ai mon ami, je le vois loin, il arrive, est-ce que tu veux mon numéro ? Deux phrases, le truc qui, même aujourd'hui, ça ne m'arrive plus vraiment, parce que je n'ai plus ce momentum d'approcher tous les jours en rue, mais en abordant tous les jours en rue, et pourtant, je n'avais pas énormément de succès à l'époque, je ne baisais pas comme je baises aujourd'hui, mais malgré tout, j'avais créé ce momentum, j'avais abordé de manière assez dominante, la deuxième question, c'était, ton rendez-vous, la personne qui arrive, est-ce que c'est un ami ou c'est un rendez-vous intime ? J'ai bien insisté sur le intime, la fille était complètement déstabilisée, et la phrase qui a suivi, c'était, est-ce que tu veux mon numéro ? Mais ça ne s'est pas terminé là. Trois jours plus tard, je retourne dans cette ville, parce que c'était ma semaine intensive, et je ne lui avais pas écrit entre temps, donc deux, trois jours étaient passés, et je ne lui avais pas écrit. Et qui je croise encore, avec une jupe, mais une amie à elle, dans la ville, sur la grande place, la même fille, mais elle ne me voit pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je rentre dans un bar un peu irlandais, je prends une Desperado, je me souviens parfaitement de cette image, et je lui envoie comme seul message, à l'époque, c'était encore les SMS, tu vois, donc il n'y avait pas de WhatsApp ni rien, donc c'était SMS, message classique, et je lui envoie, jolie jupe blanche, point, sans rien d'autre, tu vois. Nice, nice. Ouais, mais tu vois directement comment la frame, enfin, c'était, j'ai pas dévié de mon schéma, de ma frame, comme tu le dis. Ouais, Sa réponse, merci, mais c'est qui ? Euh, et là, je lui dis, si tu donnes pas ton numéro à tous les mecs qui t'abordent en rue, tu sais, point. Nice. Tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Même dans ta réponse, il y a, ouais. Ouais, le mec super confiant, comme tu l'as dit, cette confiance à la limite de l'agressivité, enfin, pas l'agressivité, mais de l'arrogance. Ouais. Mais, mais voilà, elle m'a vu, elle sait que, enfin, elle m'a vu, je suis pas le clodo d'arrogant de service, tu vois, bref. Et alors, elle me répond, ah, donc c'est toi, tu es encore ici ? Et je lui dis, oui, je suis encore ici dans la ville. Et là, je continue directement, c'est quoi ton programme pour ce soir ? Point. Ah, ben là, je suis avec des copines, mais tu es où ? On peut te rejoindre après. Je fais, ok, rejoins-moi à 21h30 à tel endroit. Elle est arrivée à 21h30 ou 22h, je ne suis plus vraiment, dans l'endroit avec sa copine. Après trois secondes, elle était, j'étais assis sur le bar, j'ai cette image en tête encore, parce que ça a été vraiment un déclencheur dans mon game. J'étais assis sur le tabouret du bar, et là, elle se met à côté de moi. Elle est entre mes deux jambes. Mes jambes sont grandes ouvertes, tu vois. Vraiment, mes deux jambes tourner comme ça face à sa copine qui est à ma gauche. Et après quoi, deux minutes, je commence à mettre ma main sous sa jupe et à lui prendre les fesses à pleine main. Et elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, elle ne dit rien. Elle commence à parler à sa copine comme si de rien n'était. Même sa copine voyait ce qui se passait, elle n'osait pas intervenir tellement il y avait une tension dominante dans l'atmosphère. Trente minutes plus tard, elle me dit, oui, je vais ramener ma copine, je reviens ici. Elle ramène sa copine, elle revient dans le bar, et là, on se casse, je commence à lui prendre le cul, dans une allée commerçante. Il y avait des gens qui passaient. Et on était à sa bagnole, et on a baisé dans sa bagnole. Quelle belle histoire. J'ai même une légère petite érection en t'écoutant, Rovi. Mais c'était il y a plus de dix ans. Il y a plus de dix ans, et je commençais la drague à ce moment-là, et je n'étais pas du tout optimisé. D'ailleurs, je le dis dans la formation de le script, les gens me disent, ouais, mais Roby, c'est certain. Non, non, il y a dix ans, je n'étais pas optimisé physiquement, je n'étais pas optimisé. Tu m'as connu à dix ans, tu vois, je n'étais pas comme maintenant. Mais malgré tout, ce qui a surtout joué, c'est la frame, la dominance, la confiance exacerbée que j'avais accumulée à travers des jours et des jours de drague. Donc, cette histoire a été en fait l'exemple de comment essayer d'obtenir cette frame lors des rendez-vous. c'est simplement d'avoir ce continuum, ce momentum, tu veux dire. Oui, momentum et continuum, c'est-à-dire de continuer à faire, à draguer tous les jours pendant une semaine, par exemple, et accumuler cette confiance, accumuler cette confiance, et tu vas pouvoir avoir cet état de manière assez automatique, même si tu n'es pas super expérimenté. Oui, il y a trois trucs que j'aimerais dire. Oh putain, j'espère que je ne vais pas en oublier parce que je me connais. Quand je commence à raconter un truc, ça part en live et j'oublie le reste. Premièrement, écoute, encore une fois, je répète, au début du rencard, je joue sur l'anxiété et la nervosité et non pas sur le sexuel. Donc, j'essaie d'imposer ma dominance en jouant sur la nervosité de la fille. Mais, très, très important, je le fais, non pas en étant agressif ou arrogant, mais c'est surtout en étant joyeux et calme et confiant. Tu sais, car il y a des mecs qui peuvent, tu vois que c'est du faux bravoure. Ils font semblant, tu vois, il fait le mec alpha mais il ne l'est pas. Tu sens la faiblesse. Tu sens que c'est un petit jeu. Non, non. Pas comme ça. Deuxième chose, écoute, dans notre société, ça n'a rien à voir, c'est juste un deuxième point qui est séparé du premier, enfin, ouais, bref, dans notre société où il n'y a pas, comment dire, où en termes de ressources, en termes de revenus, il y a quand même une certaine égalité, enfin, je veux dire, il y a des riches et il y a des pauvres mais ce n'est pas qu'on vit dans la pénurie, tu vois, on va dire, enfin, presque tout le monde fait partie de la classe moyenne, tu vois, donc les femmes, enfin, là, ici, tu ne peux pas vraiment te différencier où c'est beaucoup plus difficile et moins utile, quoi, de te différencier avec tes ressources, dans d'autres sociétés où la différence entre pauvres et riches ou des sociétés, enfin, je ne sais pas, où les femmes sont attirées par des ressources, tu vois, comment te différencier en tant que mec ? Ici, je veux dire, les femmes sont toujours attirées par la richesse mais dans notre société, ouais, tu as peu de chances que tu sois riche et tu as beaucoup de chances que tu fasses partie de la classe moyenne. Mais donc, si tu fais partie de la classe moyenne et tu cours après des gonzesses de la classe moyenne, comment te différencier ? Eh bien, justement, avec ça, quoi. Est-ce qu'ils ont l'habitude de voir le NM mec gentil, sympa, bien élevé, avec un diplôme qui parle bien, qui est ambitieux, qui a un bon job, qui adore faire de l'escalade, de sport, je ne sais quoi, blablabla, tu vois ? Un mec intéressant, un mec. Quand est-ce qu'elle a rencontré un mec qui vraiment la titille comme ça dans le plus profond d'elle, qui grève l'animal en elle ? Pas souvent, je pense. Pas souvent. Donc, c'est comme ça que tu peux te différencier. Et comme je l'avais prédit, le troisième point, je l'ai oublié. Je me disais, il va l'oublier. Ouais, je l'ai oublié. Bref. Mais bon, le deuxième point est déjà très intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez souvent et c'est bien que tu l'aies mentionné. C'est se différencier parce que tu l'as très bien dit dans la société occidentale où il y a un peu cette égalité où la femme travaille où elle a de l'argent. Et donc, il y a des mecs qui jouent encore sur ça, sur essayer de jouer sur le côté un peu plus des ressources. Mais tu le sens, tu le sens qu'elles en ont marre. Même des filles le disent ouvertement. Ce mec a essayé de montrer qu'il avait de l'argent et tout ça, mais moi, je m'en fous. Et même des filles qui m'ont dit ouvertement, je dis ouais, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Toi, tu peux leur apporter quelque chose que la plupart des mecs ne peuvent pas leur apporter à travers ce comportement parce que tu réveilles en elle l'animal comme tu l'as très bien dit. Et ça, c'est vraiment un point très, très important. On ne parle pas suffisamment de ça. Donc ouais, je pense que toi, on a le troisième point. Deuxième point est largement suffisant. Mais même les mecs qui ne jouent pas ouvertement sur leurs ressources, des mecs qui envoient des signes d'engagement. Tu vois, moi, je cherche quelque chose de sérieux. Moi, je suis un mec respectueux. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je te respecte. Pour moi, c'est OK d'attendre deux, trois, quatre, cinq, un quart. Attention, ceci n'est pas un jugement moral. C'est juste que même ces mecs-là, d'un point de vue évolutionnaire, quand tu envoies ces signes-là, qu'est-ce que tu envoies ? Je suis prêt à m'engager, car mon engagement implique que je vais partager mes ressources avec toi. Et c'est un truc purement inconscient. Tu vois, c'est comme quand tu vois une belle femme, tu ne te dis pas « Ah, des signes de fertilité, maintenant, je vais me procréer avec elle. » Non, tu vois la belle femme, hop, tu es attiré ou sexuellement excité. On est juste programmé comme ça. Eh bien, pareil, le mec qui envoie ces signes d'engagement, ouais, il joue quand même sur les ressources. Et c'est très, c'est fascinant, mon vieux, mais quand tu joues purement sur l'animal, sur la conclusion rapide, sur la dominance, la confiance, quelque part, tu communiques que tu es un homme, comment dire, que tu as une VMA élevée, une valeur sur le marché de l'amour élevé, car, regarde, ceux qui ont la valeur sur le marché de l'amour la plus élevée arrivent plus facilement à imposer leur stratégie sexuelle à l'autre. Et c'est quoi la stratégie sexuelle préférée des mecs ? Ben, c'est le cul rapide. Le cul rapide et diversifié. Je parle, encore une fois, il y a des différences individuelles, je généralise, je simplifie, mais, et c'est quoi la stratégie sexuelle préférée des femmes ? C'est plutôt la prudence, attendre un petit peu, voir si le mec... Enfin, c'est attendre, tu vois, c'est filtré. C'est pour ça que sur Tinder, où c'est amplifié, tu vois, les mecs à torse nu qui veulent rapidement des rencarts pour baiser, baiser, baiser vite, et tu vois, quasiment toutes les femmes, beaucoup, enfin, la grande majorité des femmes qui envoient des signes, même explicites, elles mettent dans leur profil pas de, pas de, de one night stand, pas de l'histoire, l'histoire courte, pas de sex friend, pas de, tu vois, je cherche quelque chose de sérieux, tu vois, c'est vraiment l'évolution qui, enfin, les différences darwiniennes qui sont amplifiées, exprimées à travers ça, et, et, et donc, voilà, c'est encore un avantage justement d'adapter, d'adopter cette, cette attitude, ce comportement, ce côté confiant, dominant, animal. Oui, maintenant, je me rappelle du troisième point. Toi, tu parlais du comportemental, donc comment on arrivait là via le comportement ? Tu as tout à fait raison, donc tu peux parcourir un processus, aborder encore et encore, interagir avec des femmes, vaincre tes peurs, etc., ça va te libérer, tu vas te sentir confiant, plus dominant, etc. Moi, ce qui m'a aidé aussi énormément, c'est une, une croyance. Oui. Et justement, cette croyance me permet d'entrer dans cet état d'esprit, dominant, confiant, beaucoup plus facilement. Et c'est cette croyance que c'est l'animal qui guide et c'est l'humain qui suit. Quand tu regardes le cerveau, tu vois, OK, le cerveau est super complexe, on ne le comprend pas entièrement, les scientifiques ne le comprennent pas entièrement, les philosophes, les scientifiques, tout ça, on est encore en plein débat sur plein de trucs, sur la conscience, l'ego, bref. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir un modèle simplifié qui fonctionne. Et pour moi, un modèle simplifié qui fonctionne, c'est le modèle de, oui, en anglais, on appelle ça de trium brain. Donc, tu as les trois couches du cerveau. Tu as le cerveau reptilien, tu as le cerveau mammifère et tu as le cerveau, enfin, tu as le néocortex. Mais quand tu vois, tu vois vraiment l'évolution qui a rajouté des couches. Le cerveau reptilien, mais on a un cerveau reptilien, mais les reptiles ont aussi un cerveau reptilien. Le cerveau mammifère, tous les mammifères ont un cerveau mammifère. C'est le siège des émotions. Mais donc, qu'est-ce qui était... D'abord, quelle partie du cerveau était présente dès le début, c'est le cerveau reptilien. Donc, c'est comme si... C'est surtout cette partie-là qui nous guide et c'est le néocortex qui suit, qui est là pour justifier, rationaliser. Pourquoi est-ce qu'on va à un rencard avec une meuf ? C'est purement, c'est un truc émotionnel, instinctif, c'est pour la survie, la procréation, tu vois, c'est de cet ordre-là, c'est de l'ordre animal. Donc, le fait de comprendre que nous sommes avant tout des animaux et que la fonction de... Je ne sais pas, ce n'est très naïf et bête, mais ça aide énormément, quoi, vraiment. Et la fonction de notre cerveau, pour quelque sorte, c'est de nous protéger, c'est de faire en sorte qu'on survit, qu'on se procrée. Quand tu... Observe les gens dans un groupe, observe comment ils interagissent. Ça n'a rien de rationnel, c'est purement animal, c'est une question de statut, de dominance, de soumission, il y en a un qui est confiant, il y en a un qui est timide, surtout si c'est des mecs, tu vois, qui ont un combat de frame, de dominance, même si c'est amical, tu vois, entre potes, s'il n'y a pas de compétition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les positions sont fixes et que tout le monde est OK avec leur position, tu as le dominant, le confiant, tu as le suiveur, tu as toute une hiérarchie comme ça qui est déjà fixe. C'est autour de ça que ça tourne. Et donc, quand tu acceptes ça, moi quand je vais à mes renards, c'est juste, je suis un animal, tu es un animal, tu es là car pour renifler l'autre animal, je suis là pour renifler l'animal, donc toi, et c'est à ce niveau-là que ça se joue et son cerveau est là pour la protéger, elle, et mon cerveau est là pour me protéger, moi, donc c'est une question de moi, d'ego, de survie de l'ego, de protection de l'ego. et donc, chaque truc qu'elle dit, qu'elle fait, n'a rien à voir avec moi en tant que personne, mais c'est juste un indice de comment son cerveau interprète la situation, comment son cerveau interprète mon comportement, et donc tu vois, souvent, tu vois que c'est juste, ouais, c'est pour elle, c'est pour protéger son ego. Ah, elle me teste. Par exemple, elle dit un truc, n'importe, ah, oublie, je ne vais pas coucher avec toi. Si tu le prends personnellement, tu es cuit. Ah, merde, pourquoi, pourquoi ? Comment, avec tout ce que je viens te raconter, comment tu l'interprètes ? C'est l'évolution qui parle, c'est elle qui m'envoie un signe, je ne suis pas une fille facile. Je respecte juste mon programme darwinien. En même temps, je l'interprète comme un signe de, comme une ouverture, une faille. Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça ? C'est parce que, justement, ses gènes, son ADN, tu vois, l'évolution, toute la partie inconsciente d'elle, me considère comme un candidat potentiel. Elle me voit comme un bon candidat, sinon elle ne le dirait pas. N'est-ce pas ? Ah, mais ça, c'est un exemple tout con. quand tu interprètes le comportement humain, et pas que le comportement féminin, à travers ce filtre évolutionnaire, ce filtre animal, mon vieux. Moi, ça m'a libéré entièrement. Elle est intelligente, elle est plus éduquée que moi. Je m'en tape. Avant, ça m'a intimidé. Maintenant, ça ne me fait plus rien, car on s'en fout de son éducation. Ce qui compte, c'est le côté animal. C'est sa confiance en elle, sa nervosité ou l'absence de nervosité. Elle est dans un tout autre milieu. on s'en fout. On joue d'abord sur l'animal. Et l'autre milieu, la culture, ça ne vient qu'après. La sous-culture, est-ce qu'elle est punk ou rap ou bourgeoise ou alter-mondialiste, on s'en fout. Tu en tiens compte, bien entendu, mais quand tu te concentres sur le côté animal, on est tous les mêmes. Vraiment, on connaît la joie, l'anxiété, l'excitation sexuelle, la peur, etc. C'est ce que je voulais dire. Avoir toutes ces croyances-là me permet d'être beaucoup plus détaché du comportement de la fille. Du comportement de la fille. Ça m'aide vraiment à imposer ma frais. C'est vrai que c'est une super astuce mentale de voir les filles vraiment comme des animaux, nous voir simplement comme des animaux. Et moi, j'ai ça aussi. Je ne plaide pas que je le formule de la même manière. Pardon, désolé de te couper, petit astérique, ce n'est pas qu'on réduit les filles à des objets genre, on est supérieur. Mais nous aussi, les mecs, on est des primates, nous sommes des primates, des singes, des humains. Voilà. Je suis tout aussi animal que la fille, tout simplement. Exact. Yes. Oui, désolé. Tu disais, je ne sais pas, tu étais en train de dire un truc, je t'ai coupé. Tout à fait d'accord. Je ne le formule peut-être pas de la même manière comme croyance, comme astuce mentale, mais le principe, comment je vois les choses, c'est exactement similaire. Donc, c'est tout ce que je voulais rajouter. Oui, mon vieux, moi, je trouve ça tellement, tellement, tellement libérateur car ça te rend vraiment indépendant de ton... ou ça te détache beaucoup plus de ton statut social, de ton apparence physique, de plein de trucs, quoi. Oui, ce n'est pas que ces choses-là, ce n'est pas que ton apparence physique, ton statut social et tout ça ne jouent aucun rôle. Mais quand tu as cette attitude, cette énergie qui vient de l'intérieur, cette dominance, cette confiance, oui, ça augmente ta VMA, ta valeur sur le marché de l'amour, ça te rend plus attirant et donc, ça diminue automatiquement l'importance des autres constituants de ta valeur sur le marché de l'amour. Écoute, quand tu dis ça, je ne sais pas si on va en parler maintenant parce que ça veut dire 40 minutes, mais tu me dis si ça vaut la peine, tu peux résumer ça en quelques minutes ou pas, mais ça me renvoie à une constatation empirique. C'est déjà un ami à moi qui disait ça à l'époque et il a tout à fait raison. Quand tu regardes un peu les couples dans la rue, quand tu vois les filles les plus féminines, ce sont généralement les mecs les plus masculins. Ouais. Et d'autres, ça c'est la première constatation et l'autre constatation, c'est voir, par exemple, moi qui vais beaucoup dans les pays de l'Est, de voir à quel point les mecs sont, d'après en tout cas nos standards esthétiques, ne sont pas très beaux, mais comment les filles russes qui sont parmi les plus belles en termes de nouveau de standards, mais qui sont reconnues partout, s'il n'y a pas que par moi, ou en tout cas presque par la majorité, sont très attirées par ce type de mecs qui ne sont pas forcément très beaux, mais qui sont très masculins et qui vont un peu, même si elles trouvent des mecs plus beaux en Europe de l'Ouest, mais qui n'ont pas cette composante dominante, qui ne vont pas être attirées par ce type de mecs. Donc oui, ça c'est aussi un bon exemple de ce que tu viens de dire en termes de composants, de dominants, au-delà même de l'apparence physique qui est importante bien sûr, mais qui n'est pas super importante par rapport à ce que je viens de dire. Et il faut voir aussi les couples ici chez nous. On regarde un peu la fille, il y a des mecs qui sont bien physiquement, en tout cas d'après certains standards actuels, mais tu vois un peu leur comportement pas très dominant, tu vois leur copine qui est un peu une camionneuse ou pas très loin. Et donc, tu te poses des questions et des mecs qui disent « ce mec a quand même de la gueule, il n'est pas mal » et quand tu vois la fille avec qui il est, tu te dis « putain, il pourrait avoir mieux » mais en fait, oui et non, parce qu'il a perdu cette composante pour la plupart un peu dominante. Donc ça, c'est aussi une constatation qui est assez intéressante. Oui, tout à fait. Là, maintenant, je me pose une question. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer d'un point de vue évolutionnaire l'évolution dans notre société où, vous voyez, les femmes deviennent un peu plus masculines dans leurs traits, dans leur comportement et les hommes deviennent un peu plus féminins dans leur comportement, leur façon de s'habiller, leur apparence. Là, ils se font beaux. Maintenant, les hommes vont aussi faire des pédicures, des manicures, ils mettent des petites crèmes. Mais je suis convaincu qu'à un niveau vraiment primaire, animal, tu vois, l'équivalent masculin de la beauté féminine, quand tu vois une belle fille d'entre 20 et 25 ans avec les bonnes proportions, une belle peau, des bonibars, des belles fesses, tout de suite, mon vieux, t'es vendu, quoi. Elle peut avoir le caractère le plus pourré au monde. Il y a ton corps qui dit procréation, procréation, maintenant, l'équivalent masculin, je suis convaincu que c'est la confiance et la dominance. Un homme confiant, dominant, mais moyen en apparence physique, il a le même effet sur la femme que la belle femme sur l'homme. Et l'apparence physique, c'est le mec, joue aussi un rôle, mais ce n'est pas mon vieux. Donc, ce que je te raconte, le comportement que tu m'as décrit, le comportement que moi, je t'ai décrit, c'est quand même plus puissant qu'un mec, qu'un beau gosse qui n'est pas dominant et confiant. Oui, tout à fait. Oui, ça tue l'attirance. Je veux dire, ça ne va pas la tuer entièrement car il a encore un trait attirant, qui a un trait qui a de la valeur, c'est son apparence physique. Mais combien de fois tu as déjà vu le mec que tu dis le beau gosse, mon vieux, il dégage comme ça une aura masculine. Wow, tu es impressionné et tu commences à interagir avec lui et il perd toute son aura parce qu'il a un peu une voix bizarre et dans ses mouvements, il est un peu... Enfin, il n'est pas... Un peu gauche. Il n'est pas masculin. Il a juste la mâchoire un peu carrée, les épaules un peu larges. Tu as cru qu'il était dominant et viril, mais en fait, dans son comportement et son attitude, il ne l'est pas. Et tu vois alors aussi chez les filles qui interagissent avec lui que la toute première comme ça réaction instinctive, c'est la lueur dans le regard et une fois qu'elles interagissent avec lui, tu vois que... Ouais, bon... Elles perdent leur intérêt. Mais purement inconsciemment, donc. Ouais, la morale de l'histoire, mon vieux, c'est... Écoute... Ouais. Dominance, confiance et la drague, quoi. Je reviens toujours à ça, l'apprentissage de la drague. C'est que... Ouais. Ouais, c'est vrai. Par contre, il y a une dernière petite remarque. C'est une fille avec qui j'étais récemment, une fille roumaine d'ailleurs, mais très intéressante et on me parlait de ça, elle me disait, mais c'est vrai que t'es un mec de l'ouest qui va venir par exemple en Roumanie, bon, sous réserve de ce qu'on vient de dire, avec un minimum de dominance quand même et de... dans son comportement, il va avoir pas mal de succès parce que voilà, la plupart des mecs sont quand même assez rustres par moments à l'est et elle me disait, par contre, le mec rustre de base qui pourtant a du succès dans son environnement parce qu'il a des caractéristiques dominantes qui lui va venir à l'ouest malgré qu'il soit dominant dans son comportement va comme avoir beaucoup moins de succès que dans son propre environnement. comme si le cerveau... Enfin, peut-être que tu diras... Moi, je ne suis pas psychologue mais ce côté un peu... le côté rationnel des filles va peut-être parfois prendre le pas sur le côté reptilien en disant, ok, ce mec est dominant, il y a quelque chose qui me plaît mais en même temps, il ne correspond pas du tout d'un point de vue social au niveau de l'habillement, au niveau de sa coupe de cheveux en ce qui est rien à ce que je dois apprécier. Et ça pourrait expliquer qu'il y a des mecs pas mal dominants qui viennent de l'est à l'ouest mais qui n'ont pas ce succès qu'ils ont dans leur environnement. Maintenant, je n'ai pas beaucoup d'exemples mais c'est vrai que c'est des filles qui m'ont fait intelligente qui ont voyagé des deux côtés de l'hémisphère mais à l'ouest et à l'est et qui m'ont dit ouais, un mec de l'ouest qui est assez dominant qui vient à l'est parce qu'il a des composantes assez attirantes, il s'habille bien, il prend soin de lui mais il est dominant mais il va avoir beaucoup de succès à l'est mais l'inverse n'est pas forcément vrai malgré les composantes de dominance, tu vois. Oui, oui, oui. Donc c'est assez intéressant aussi de se dire à quel niveau ? Je ne sais pas si on peut oui, je ne sais pas si déjà c'est une observation qu'on peut généraliser et si on pourrait la généraliser, je ne sais pas si on peut l'expliquer d'un point de vue général, global, un point de vue comment dire, sociétal, ça se dit sociétal ? Oui, tout à fait. Oui, ou bien est-ce qu'on pourrait l'expliquer d'un point de vue individuel ? Je crois que l'explication individuelle fait plus sens. Je peux bien m'imaginer, c'est aussi probablement une question de statut et de perception. Je veux dire, le mec qui vient de là-bas, il vient d'un pays qui est plus pauvre. En général, ils sont considérés comme ça. Ils ne parlent pas la langue. ce n'est pas une culture. Nous, quand on vient là-bas, on a quand même encore quelque part une supériorité. C'est comme ça qu'on le perçoit en tout cas. Je ne sais pas si là-bas, ils le perçoivent de la même façon. Je ne sais pas où ils placent exactement l'Europe de l'Ouest sur l'échelle. Peut-être que ça joue. Je ne sais pas. Il y a un mec de la Pologne qui vient ici. Ah oui, le Polonais. C'est cliché, ces stéréotypes qui sont activés immédiatement. C'est un ouvrier avec une tête ronde comme un ballon de football ou bien une tête carrée. Mais l'inverse est aussi vrai. J'ai vu des reportages notamment d'agences matrimoniales. J'avais vu une fois une ukrainienne qui était habitée dans le sud de la France donc qui parlait très bien français et qui avait créé sa propre agence matrimoniale entre les ukrainiennes et les français. On voyait des français qui allaient en Ukraine et qui pensaient juste parce qu'ils étaient de l'Europe de l'Ouest et qu'ils étaient entre guillemets en tout cas ils le pensaient mieux que les ukrainiens de base qu'ils allaient faire un carton. Mais la réalité ce n'est pas du tout parce qu'ils étaient tellement mous sans confiance sans rien que les filles ukrainiennes disent mais c'est quoi ce clown ? Déjà il ne parle pas anglais et il vient en Ukraine parce qu'il pense juste parce qu'il est occidental qu'il va tous nous choper et j'ai déjà parlé de ça avec des filles ukrainiennes ou russes et elles se disent oui parfois les mecs de l'Ouest pensent qu'ils vont venir et parce qu'ils sont de l'Ouest on va se coucher à leurs pieds mais ils n'ont pas tout compris parce qu'il y a aussi des différences sociales. Il ne faut pas croire que toutes les femmes russes gagnent 200 euros par mois. Moi j'allais en Russie à Moscou où les filles gagnaient deux fois trois fois plus que moi. Ça dépend dans quel environnement tu vas mais ce qu'elle valorisait plus c'était un mec qui prenait soin de lui certes mais qui était aussi très dominant qui savait ce qu'il voulait. C'est-à-dire que la plupart des mecs occidentaux avec cette fille-là ils n'avaient aucune chance. Donc il faut un peu je pense qu'il y a un peu à boire et à manger mais tu as raison je pense qu'à la base quand il y a vraiment une analyse empirique de tout ce qui s'est passé en fait mon expérience c'est que la dominance la confiance c'est quand même le trait numéro un qu'on peut ressortir de tout ça. Après il y aura des petites différences individuelles suivant l'environnement pas mal de choses mais si on doit vraiment retirer deux traits c'est la confiance et la dominance quoi. Clairement. Ouais. Et c'est subtil comme état tu peux très facilement enfin oui tomber dans l'arrogance mais quand tu tombes dans l'arrogance c'est que tu n'es pas confiant il y a de l'incertitude derrière. Tout à fait. Donc de sweet spots comment on pourrait traduire sweet spots en français ? Je ne sais pas. Enfin oui la zone optimale est quand même assez petite et assez fragile pour ainsi dire. Mais une fois que tu as été dedans tu sais ce que c'est. On peut en discuter on peut en parler on peut essayer d'écrire d'utiliser des centaines d'adjectifs c'est comme le miel tu vois tu peux décrire le miel mais tu sais que il faut le goûter pour savoir ce que c'est vraiment. Bon Roby je te propose qu'on en reste là mon vie on a fait c'est devenu un long épisode ouais et ouais on va terminer par quoi ? Par la promo de on va faire la promo la plus rapide et la moins ciblée au monde donc chers auditeurs si tu ne sais pas quoi dire aux filles alors jette un coup d'œil au script ça c'est une formation le script dans le script tu apprendras quoi dire comment le dire où le dire quand le dire pour passer de l'approche à la conclusion dans plein d'environnements différents si tu as des sentiments particuliers pour une fille si tu te dis oh là là cette fille elle est unique elle est spéciale je dois être prudent pour ne pas la brusquer pour ne pas perdre mes chances avec elle alors jette un coup d'œil tu l'as vu tu l'auras et si tu ne l'as pas encore fait alors abonne-toi au CoachDragPodcast tu peux t'abonner dans iTunes sur Soundcloud YouTube ou par e-mail et tu trouveras le lien pour t'abonner au CoachDragPodcast dans la description non 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 sur le site du CoachDragPodcast pardon et l'adresse du site est coachdrag.com slash podcast voilà merci Roby merci chers auditeurs et on se voit dans le prochain épisode bye bye ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada